salut salut bonjour bonsoir j'espère que vous allez bien je suis le général modibo goïta dj dj d'oboblé bagbo sankara secou touré chez canta diop ibrahim traoré je suis aussi le général tiani soyez salue depuis votre position vous savez nous sommes aujourd'hui le mardi mardi oui octobre 2000 24 et il est exactement 12h43 minutes sur notre montre nous demandons alors de partager d'inviter vos amis de leur dire que nous sommes là et que l'heure est venue de nous parler les messages seront clairs nets propres pour l'auditoire pour que chacun puisse comprendre pourquoi nous sommes là et ce que nous voulons dire sont des messages que nous apportons nous avons pas qu'on fait une minute déjà 15 personnes soyez saluer partager mettez des coeurs continuez de faire circuler cette vidéo et dites à tous vos amis que nous sommes en direct et nous allons échanger comme je vous ai dit à chaque fois que vous voulez retrouver mes vidéos en direct à chaque fois que vous voulez avoir des notifications sur les messages que je passe à travers mes vidéos allez cliquer sur la cloche des notifications cliquez sur la cloche des notifications je ne le dis pas assez mais aujourd'hui j'ai compris qu'il faut rappeler cela parce que beaucoup de fois nous sommes au restreint donc je vous rappelle de cliquer sur la cloche des notifications afin d'avoir mes vidéos en direct même si en par le passé qui avait déjà cliqué sur la cloche il faut aller vérifier sur la cloche n'est pas barré parce que facebook a barré toutes les cloches pour ne plus qu'il y ait des notifications à mes amis et donc allez-y retoucher sur cette cloche là cliquez dessus pour que ça ne soit plus barré pour que vous puissiez recevoir mes notifications dès que je suis en live merci de partager ce message je suis content d'être avec vous mais je suis pas à la fois triste parce que nous avons appris l'arrestation au départ c'était l'enlèvement l'enlèvement du cas parce que tout toutes les arrestations du régime dramanien se fait de façon illégale comme si on n'avait pas formé cette police comme si encore d'ivoire il y avait une armée parallèle le samedi dernier des individus encaboulés se sont rué chez le l'ex de ministre charles rodel dosso pour aller l'enlever il fait partie du ppac ii je crois qu'il est sg sga pardon sga chargé de la société civile et état chargé de la société civile sachez qu'il ya un moment la société civile avait décidé de sortir dans les rues pour revendiquer le droit des citoyens pour demander à ce que la charte de la vie change et que les citoyens puissent vivre convenablement cette société civile a été gazé chicoté matraqué et arrêté pour être jeté en prison dosso rodel charles dosso rodel qui est en charge de la société civile au sein du ppac ii avait participé aux réunions aujourd'hui pour l'arrêter c'est à dire sans convocation dans un pays qu'on veut émergents dans un pays où on dit que le président a fait les états unis d'amérique il a étudié là bas dans un pays où on parlait des maisons 2020 aujourd'hui nous sommes en 2024 nous sommes à 2024 au 21e siècle jusqu'à dans ce 21e c'est dans en 2024 il ya encore des gens encargoulés comme si on se trouvait à gaza ou dans une zone palestinienne ou je sais pas aujourd'hui dans des dans des assises jordanie je sais pas si on se trouvait hors de du monde ou sur la planète masse il ya encore des 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 policiers qui sortent pour aller arrêter est une personnalité parce qu'il était ministre il a été ministre dans certaines ex-ministres quand on le croit on dit monsieur le ministre malgré son jeune âge s'il a été ministre de la république de côte d'ivoire donc quand on doit arrêter un ministre d'abord même si on a des preuves tangentes même le plus gros criminel on lui envoie une convocation on lui envoie une notification pour lui dire que tu es convoqué à tel commissariat ou à telle police ou à telle préfecture de police pour que tu viennes t'expliquer sur ta participation dans tel événement dans telle manifestation nous sommes quand même dans un pays normalement qui devait civiliser nous avons fêté d'après eux ils ont fêté l'indépendance de la côte d'ivoire il n'y a pas longtemps en août dernier donc notre notre pays là que draman ouattara disait que ça allait être émergent en 2020 nous sommes en 2020 quatre ans après l'émergence de draman ouattara l'émergence selon draman ouattara là on vient encore chercher des gens sans convocation on vient les chercher à domicile à cagoulé aujourd'hui on nous dit quoi qu'il a été comme on appelle il a été envoyé jeter à la maca parce qu'il a rencontré un juge et je sais pas s'il a été condamné ou bien si on en tout cas aujourd'hui alors où je vous parle le ministère rodel est comme on appelle dosso est à la maca il s'est retrouvé dans cette dans cette prison est renommée qui a changé de nom désormais qui s'appelle ppa paul pénitentiaire d'abidjan c'est là-bas ils ont amené comme le président laurent bagbo l'avait dit cette prison a été renommée pour que ça soit désormais les militants du ppac qui s'y retrouve la preuve en est pendant que d'autres sont encore en prison il ya d'autres qu'on vient rajouter encore sur ceux qui sont en prison cher ami ceci étant dit nous allons aller encore plus loin dans notre développement parce que vous savez le procureur de la république qui s'est saisi de l'affaire un de du meurtre de du jeune du jeune général sorcier c'est à dire ce jeune étudiant qui a été assassiné aujourd'hui en boussié qu'un boussié qui est le qui est normalement le le secrétaire général de la fessy qui était un dis qui était comme on appelle un un mauvaise entente avec le général sorcier aujourd'hui est pris possible est-ce lui qui a mis ce guet-apens pour que le général sorcier soit mis à mort je dis non en tout cas ne sont pas dupes et c'est m un secrétaire général de la fessy il va jamais ni de près ni de loin chercher à être mêlé dans un enlèvement ou dans une tuerie de ce genre donc je vois pas camboussié en train de mettre un guet-apens contre son adversaire chercher à nuit à le tuer parce que forcément on va dire c'est lui donc force lui c'est que on va le ramener l'accusation vers lui les soupçons vers lui et puis va se tuer quand même son adversaire c'est incohérent et je remercie le sga du ppac i le camarade quoi justin qui a bien signifié ça dans un dans ses écrits c'est c'est incompréhensible on n'est pas dupes on n'est pas dupes nous sommes pas dupes parce que le pouvoir en place le régime d'alassane draman ouattara a toujours voulu casser la fessy il a toujours voulu détruire la fessy parce qu'il veut contrôler la fessy depuis longtemps il continue de croire qu'il peut évincer la tendance la tendance dans la fessy de la manière cette fédération estudiantine a toujours soutenu les élèves et étudiants c'est toujours battu pour les élèves et étudiants le pouvoir en place veut récupérer ce cet outil là pour pouvoir l'utiliser en bon essayant sauf que les étudiants sont pas dupes ils ne sont pas ils ne sont pas ils ne sont pas pas bêtes c'est pour cela qu'on les appelle étudiants parce qu'ils vont pour étudier et le plus souvent même ces étudiants là les diplômes qu'ils ont il ya plein qui n'ont pas ça dans votre gouvernement l'intelligence qu'ils ont il ya plein qui n'ont pas ça dans votre gouvernement donc cela décide de faire taire ces étudiants là c'est pour cela qu'ils veulent détruire la fessy et aujourd'hui ils sont entrainés le procureur de la république nous dit que il ya eu encore un deuxième crime c'est à dire dans leurs enquêtes on découvre qu'il ya une autre personne qui a été assassiné mais on nous a pas encore dévoilé l'identité de cette personne il faut partager mettez des coeurs les amis partager mettez des coeurs mettez des coeurs mettez des coeurs et puis partager et n'oubliez pas la cloche des notifications il faut la il faut la réactiver donc lorsque nous entendons le procureur de la république dit qu'effectivement ce qui se passe là c'est il ya quelque chose qui se passe donc ils arrêtent les proches des de cambouziers ils sont en train de chercher même à arrêter cambouziers parce que pour eux est le rapprochement est tout suit fait c'est forcément le secrétaire général de la fessy cambouziers qui n'est pas en attente avec comment il s'appelle le général sorcier qui a peut-être mis fait ce guet-apas et qui a arraché la vie à ce jeune étudiant un jeune étudiant qui a fait la prison qui a fait la prison il était condamné à 20 ans de prison vous imaginez un étudiant qui avait été condamné à 20 ans de prison et après six années alassane drama ouattara avait avait dit que il amnissait les prisonniers donc c'est comme ça qu'il a été amnissé c'est comme ça qu'il est sorti des prisons après six ans il avait été condamné à 20 ans ferme des prisons donc il a été libéré et il devait il voulait se reconstruire parce que six années pour un étudiant sans étudier ce sont six années perdues de sa vie il voulait se racheter il voulait se rattraper il voulait se rattraper sur la vie c'est comme ça que ses amis de la fessy ont commencé à l'encourager ont commencé à le soutenir ont commencé à le remettre dans le repositionner sauf que beaucoup ont cherché à le à l'éliminer à le nuit et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui il n'est plus de ce monde père son âme donc hier j'en ai parlé aujourd'hui je reviens dessus parce que les d'après eux les enquêtes avancent mais les enquêtes qui avance là ça avance vers le secrétaire général de la fessy ça avance vers celui là qui gère aujourd'hui la fessy qui a imaginé avec les autres camarades de construire un siège à la fessy aujourd'hui ils ont détruit ce siège là en construction ils ont cassé ça les étudiants enlèvent l'argent ou vous cassez les ou démolissez le siège vous démolissez le siège donc ceci étant dit j'avance toujours dans mes propos vous savez à la cendro man ouattara j'ai vu sur les journaux du rh dp que à la cendro man ouattara a été désigné le protecteur du prix félic soufait boigny pour la richesse de la paix je répète j'ai vu sur un journal rh dp rdr que à la cendro man ouattara a été désigné je sais pas par qui comme étant le protecteur du prix félic soufait boigny pour la richesse de la paix je répète une dernière fois parce qu'on dirait que il y en a qui n'ont pas bien compris le message depuis les 13 années de gouvernance dans la cendro man ouattara c'est maintenant là en fin des mandats là que il est nommé comme étant il est désigné comme étant le protecteur du prix félic soufait boigny pour la richesse de la paix alors celui qui est chargé d'avoir de protéger un prix pour la richesse de la paix s'il lui-même il n'est pas un homme de paix je ne comprends pas cette désignation là je n'accepte pas cette désignation là je dénonce avec la plus forte et la plus faible énergie cette désignation là à la cendro man ouattara n'est pas une référence en matière de paix à la cendro man ouattara n'est pas une référence en matière d'entente d'union d'unité de paix c'est un vautour c'est un danger pour la cohésion nationale c'est un danger pour la paix dans le monde à la cendro man ouattara enlève ses opposants à la cendro man ouattara emprisonne ses opposants à la cendro man ouattara ne discute pas avec ses opposants à la cendro man ouattara enlève le nom de ses opposants sur la liste électorale à la cendro man ouattara rend la vie chère à la cendro man ouattara est venu au pouvoir en utilisant les armes comment un tel monsieur avec une telle description peut être le protecteur du prix félix oufoué boigny de la recherche de la paix je sais pas qu'elle quelle référence ou du moins je sais pas qu'elle est ces personnes ce qu'elle est quels sont les critères des désignations de personnes autour de ce prix est ce que vous savez que vous êtes en train de salir la mémoire d'oufoué boigny votre président est ce que le pdci sait que ils sont en train de cracher sur la mémoire de feu félix oufoué boigny est ce que vous le savez en désignant la cendro man ouattara ce soi-disant oufouétiste ce criminel notoire en le désignant comme étant le protecteur du prix félix oufoué boigny pour la recherche de la paix est ce que vous savez que vous venez là de cracher dans la soupe il ya trop de choses cher ami à la cendro man ouattara n'est pas une référence pour ceux qui sont démocrates pour ceux qui sont souverainistes pour ceux qui veulent la paix à regarder sûrement son parcours en tant que opposant il a été toujours un celui-là qui tenait des discours guerriers il a été toujours celui-là qui disait on va nagami ce pouvoir là on va nagami le pays un tel personnage ne peut pas être protecteur d'un prix pour la recherche de la paix parce que ce prix là ça va jamais rechercher la paix si c'est lui qui protège ce prix là c'est que la guerre va pas s'arrêter parce que si c'est un guerrier si c'est celui-là qui utilise le monde entier pour détruire le pays dans lequel il a été élevé si c'est lui qu'on a vu pour le prendre comme celui-là qui est le protecteur du prix félix oufoué boigny pour la paix je pense que vous avez tiré dans l'eau vous êtes trompé de dix ans en tout cas vous avez vous avez vous avez mal fait votre casting c'est pour ça que je demandais quels sont les critères de désignation les critères de désignation de celui-là qui va faire chose comment on appelle qui va être le garant même de ce prix là quels sont les critères Alassane Draman Ouattara n'oublie pas de venir prendre sa feuille de route depuis il est au pouvoir quand on compte pendant les 13 années de pouvoir combien de fois il est venu en France pour venir prendre sa feuille de route je ne sais pas combien de fois je ne sais pas combien de fois il a pris l'avion pour venir en France donc les amis voici un homme qu'on décide de mettre à la tête ou à la protection du prix félix oufoué boigny pour la recherche de la paix un homme qui a enlevé le nom de son opposant le plus sérieux sur la liste électorale c'est lui on donne une protection c'est à lui qu'on désigne pour protéger le prix félix oufoué boigny pour la recherche de la paix il faut que les comment on les appelle là les oufouétistes en tout cas ceux qui se réclament oufouétistes ceux qui disent qu'ils sont les protecteurs de l'héritage du feu boigny qui sont les héritiers du feu boigny là il faut lever la voie contre cette imposture il faut lever la voie contre cette imposture sinon vous serez responsable vous serez responsable de cette de cette gangrène que vous avez mis comme protecteur du prix félix oufoué boigny pour la recherche de la paix vous serez responsable parce que lui là il va créer encore la désolation en Côte d'Ivoire parce que lui là il va encore créer des morts des enlèvements en Côte d'Ivoire nous approchons des élections de 2025 vous verrez encore son sale comportement vous verrez encore comment il va se comporter comment il va faire ce qu'il va faire vous verrez encore ça donc vous êtes prévenu si vous ne voulez pas que à jamais la mémoire de feu boigny ne reste dans l'abîme dans la saleté dans les profondeurs des eaux il faut vous libérer de cela il fait une petite pause publicité je sais pas si c'est vraiment de la publicité mais c'est une annonce une annonce nous avons vu sur les réseaux une mère congolaise qui comme on appelle nous avons vu une mère congolaise attendez il ya un mouton que je veux pas voir sur mon live le le banni voilà alors qu'est ce que je disais nous avons vu une maman congolaise depuis kinshasa qui a fait une vidéo qui a déchiré des coeurs une vidéo qui a fait pleurer même les plus incrédules même les plus dures qui a fait couler les lames parce que cette maman a fait la vidéo pour expliquer un peu ce qu'elle a appris de la disparition de sa fille alexia alexandra pardon alexandra a disparu alexandra a disparu et cette maman pleure et richesse sa fille alors j'ai vu qu'il ya des il ya des personnes il ya une personne qui dit qu'elle voit l'avenir et tout et que elle est médium cette personne a dit qu'elle est médium donc cette personne dit qu'elle voit la fille vivante qui n'est pas décédé et que la fille serait dans une maison dans un lieu où il ya un jardin et qu'il ya de l'eau qui coule dans la cour et tout et que et cette personne sait un peu ce qui se passe qu'il faut la contacter alors nous autres nous sommes chrétiens célestes nous prions notre dieu nous avons aussi des intuitions et il voudrait dire à cette maman d'abord de tenir bon mais ce que nous ressentons ce que notre intuition nous dit c'est que quelque chose de malheureux s'est passé voilà quelque chose de malheureux c'est vrai que le médium a cherché à donner encore de l'espoir à la maman voilà sauf que nous dans notre ressenti et dans notre intuition nous apprenons parce que quand j'ai une fille a été noyée elle a été noyée voilà par ses amis elle a été noyée dans dans l'eau par ses amis donc que la famille recherche que les amis ou non les amis mais les personnes qui sont vraiment la recherche de cette fille demande dans les recherches de fouiller dans les alentours de ses lieux habituel d'amusement ou de 2,2 des sorties ou même d'études ou même d'habitation s'il ya de l'eau il ya une rivière ou bien voilà il faut que la famille essaie de fouiller vers là bas voilà ce n'est pas c'est ce que j'ai ressenti c'est ce que j'ai dit ça peut être vrai ou faux de toute façon c'est ce que j'ai ressenti voilà en voyant la photo de la petite parce que quand j'ai écouté sa mère mon esprit même mon âme même était en pleurs parce que ça fait mal ça fait mal que tu mets tout ton argent tout ce sacrifice dans ta fille unique même si même si tu as 100 enfants un enfant reste un enfant jamais on n'accepte que la chaire de sa chaire les autres de ses autres disparaissent comme ça donc même si c'est comme on appelle même si c'est bien c'est sa seule fille en tout cas cette maman nous a fait pleurer et nous a fait nous a déchiré le coeur avec la disparition de sa fille il faut que les gens cherchent dans ces endroits que nous venons de donner voilà et que dieu console la maman et que dieu soutiennent la maman même si la petite n'est pas vivante il faut qu'on la retrouve au moins voilà pour que la maman puisse faire son deuil sinon si on la retrouve pas du tout ça sera difficile pour elle ça sera vraiment compliqué pour elle voilà c'est que je voulais dire sur ce point voilà donc c'était une petite pause pour l'annonce l'annonce de ce décès là donc de ce décès de cette disparition là pardon oui mais bon voilà donc excusez moi un pour cette information triste cette information triste parce que sa maman a fait une vidéo comme je dis encore je répète et cette vidéo nous a tous déchiré le coeur donc nous sommes tous à la recherche que ce soit physique ou spirituel de cette fille de cette petite et voilà c'est comme ça que nous apprenons selon notre intuition que elle a été noyée par ses amis voilà dans une rivière donc voilà il faut fouiller il faut chercher dans ces endroits donc voilà ce que je voulais dire voilà ce que je voulais dire donc nous continuons dans notre vidéo politique pour revenir sur tout ce qui s'est passé actuellement nous sommes en train de vous dire vous savez pour ça c'est une annonce maintenant c'est une annonce aussi et puis on va appeler sa pause publicitaire dans cette annonce il y a un départ à Bruxelles il y a un départ à Bruxelles et à la haie on va faire d'une pierre deux coups le 18 octobre 2024 le 18 octobre 2024 c'est à dire très prochainement nous allons aller à Bruxelles et de Bruxelles nous allons nous rendre à à la haie le même jour donc de 10 heures à midi nous serons devant l'union européenne pour manifester à Bruxelles et de là bas nous irons après à la haie en Hollande pour manifester aussi devant la CPI pour demander pour exiger que le cas à la Sandraman Ouattara puisse répondre de ce qui s'est passé un vendredi le 18 octobre nous avons choisi jour ouvrable pour que nous trouvons les les employés de l'union européenne sur place que nous retrouvons les employés de la CPI sur place afin de leur remettre des motions on va leur donner des documents des documents qui approuvent notre test notre contestation ce que nous voulons nous sommes là pour demander que réparation soit faite que la justice soit faite à la Sandraman Ouattara n'a jamais été inquiété par la justice à la Sandraman Ouattara n'a jamais répondu à la justice pourtant le président Laurent Gbagbo a été libéré acquitté il a été acquitté blanchi de toutes les charges donc forcément il ya un coupable de tous ces morts qu'il ya eu en Côte d'Ivoire il ya forcément un coupable si deux camps se sont attaqués maintenant à la Sandraman Ouattara de nous dire que ce n'est pas lui et que c'est telle personne encore qui désigne enfin en dehors du président Laurent Gbagbo qui était vraiment la base de ce massacre au niveau de la Côte d'Ivoire de cette tuerie qui était à la base qui était à la base et les gens parlent de 3000 morts pendant que à la CPI simplement une seule région la région du guémont les ouai ont déposé une requête ils ont déposé un des dossiers de réclamation pour que le génocide ouai soit reconnu mais les victimes les dossiers des victimes là le recensement des victimes va jusqu'à 4800 morts seulement dans l'ouest seulement dans l'ouest dans 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 le guémont seulement chez les ouabès seulement les ouabès guérés là chez eux seulement là il ya au moins 4800 victimes donc on est déjà largement au dessus des 3000 morts et dans les enquêtes menées par Charles qu'on a banni paix à son âme parce que à la Sandraman Ouattara l'avait désigné pour pouvoir faire des investigations pour pouvoir recenser ces victimes là et comprendre effectivement quelles sont celles ces personnes qui ont été victimes ou non son rapport n'a jamais été officialisé ou lu par le gouvernement de la Sandraman Ouattara mais Charles qu'on a banni dans le recensement des morts je parle des recensements des morts parce qu'il est allé devant des familles demander et chacun a déclaré ses morts parce que quand vous n'avez pas déclaré puis vous dites à la volée à la volée comme ça 3000 morts c'est vous sur quoi vous êtes appuyé pour dire ça sur quoi sur les ramassages un décors fait par la croix rouge ou pas l'onu l'on ici sur quoi vous êtes basé pour dire qu'il ya eu 3000 morts on nous a collé ce ce chiffre là et tout le monde répète ça en boucle 3000 morts officiellement 3000 morts officiellement qui rend officiel c'est 3000 morts là quels sont les critères qui rendent officiel le fait qu'il y ait 3000 morts qui quelle structure bien désigner vous a dit qu'il y avait 3000 morts alors dans le rapport officiel de Charles qu'on a banni avec son ddr ou bien cvdr un truc comme ça il ya eu au moins 75 mille morts on approchait des 100 mille au moins 75 mille morts ça c'est ce que lui Charles qu'on a banni a pu recenser mais ce qui n'a pas recensé c'est à dire des familles entières qui ont été décimés où il n'y a pas qu'il n'y a même pas de témoins des gens qui ont perdu leur papa leur maman par le passé leurs oncles leurs cousines par le passé leurs cousins par le passé et qu'ils sont restés seuls sans famille et qu'on a tué dans cette crise là qui rend témoignage pour ces personnes donc on approche des 100 mille morts nous approchons des 100 mille morts nous approchons des 100 mille morts donc en Côte d'Ivoire il n'y a pas eu 3000 morts que ça soit officiel ou pas c'est pas la personne qui s'est élevée pour dire c'est officiel là nous aussi on peut s'élever pour dire c'est officiel aussi nos 75 mille morts là c'est officiel parce que c'est CDVA c'est le groupe de Charles qu'on a banni la structure que Alassane Draman Ouattara a désigné pour aller mener des enquêtes dans cette structure là qui nous a dit qu'il y a eu 75 mille morts donc nous aussi officiellement nous disons que c'est 75 mille morts et non 3000 morts donc on va aller à Bruxelles on va aller devant la CPI pour exiger que les enquêtes soient menées soient approfondies qu'on nous donne maintenant les résultats parce que Bagbo Loura est resté en prison pendant 10 ans ils ont eu tout le temps de mener leurs enquêtes les témoins ont défilé là-bas Bagbo Loura n'a jamais présenté des témoins et puis on l'a blanchi et s'ils présentaient des témoins et s'ils présentaient des témoins mais il faut que les témoins aussi témoignent il faut que les 4800 ouais victimes ouais là leurs familles puissent témoigner pour que le vrai coupable soit arrêté ce n'est pas Amade ou Rémi ce n'est pas Lossini Fofana Lossini Fofana est un petit dans la dans l'organigramme de ceux qui ont fait le mal aux peuples ouais et aux Ivoirois et aux Ivoiraines il faut qu'on aille plus loin il faut que des personnes soient arrêtées les Mabri 3 que ceux là doivent être arrêtés les Han ou Loto là doivent être arrêtés mais sachez-le parmi les 400 et quelques noms qui sont à la CPI que la CPI guette là il y a les 400 et quelques noms là c'est tous des chefs rebelles il y a des nouveaux ministres il y a les anciens ministres il y a les anciens comme zone il y a tous les hommes qui ont participé à la destruction des Ivoirois et des Ivoiraines qui sont sur cette liste là des 400 et quelques ceux qui sont en exil ceux qui sont pris avec Alassane Draman Ouattarao ceux qui sont morts eux tous ont toujours leur nom sur la liste pour le moment on n'a pas à quoi enlever leur nom sur la liste à la CPI voilà ils sont morts mais ils sont sur la liste de ceux qui ont massacré les Ivoirois et les Ivoiraines un jour même au ciel ils vont répondre de ce qu'ils ont fait aux Ivoirois et aux Ivoiraines cher ami notre vidéo traîne entre 90 et 105 110 il faut vraiment que vous puissiez la partager et puis j'ai fait en deux minutes je pense que sur ce sujet là voici ce que je voulais dire le président Laurent Gbagbo doit être remis à sa place parce que les révélations sont en train de sortir de jour en jour Brugier a fait pour sa part et il y a d'autres personnes encore qui en font mais voilà avant de finir n'épatez pas il faut partager il a voulu faire une vidéo à part une vidéo à part concernant le neveu de l'oncle Charles Bleu Goudet qui est sorti pour répondre à Robert Bougie d'aucuns diraient que oui mais Charles Bleu Goudet a le droit de répondre à Robert Bougie parce que c'est le mensonge des élites français c'est le mensonge de l'état français qui a conduit à l'arrestation du président Laurent Gbagbo qui a conduit à la mort des citoyens en Côte d'Ivoire qui a conduit à l'arrestation de Charles Bleu Goudet donc il a raison de parler il a raison de parler mais moi je vais rappeler au neveu de l'oncle Charles Bleu Goudet que tu vois nous constatons amèrement avec beaucoup de tristesse tu es sorti à compte courant lorsque Robert Bougie sort et puis il dit que le président Laurent Gbagbo a gagné les élections en 2010 que ça t'ait créé préjudice ou pas que ça t'ait mis dans une posture telle que tu l'as vécu ou pas nous nous saluons cette sortie de Robert Bougie si toi tu vois pas d'intérêt si toi tu penses que Robert Bougie doit être arrêté pour ce qu'il a dit pour ce qu'il a dit s'il doit être arrêté pour ce qu'il a dit nous sommes d'accord qu'il soit arrêté pour ce qu'il a dit mais nous nous prenons ce qu'il a dit pour demander que la justice soit rétablie c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo soit rétabli dans ses droits donc réclame-toi que tu sois rétabli dans tes droits réclame-toi que tu puisses revenir qu'on puisse te payer ou t'indemniser pour les années que tu as fait en prison réclame ça à Robert Bougie te pose une plainte dépose une plainte contre Robert Bougie parce que tu sais que ça ne va pas aboutir parce que tu sais que cette plainte-là n'ira nulle part et tu n'auras même pas le courage de déposer une plainte parce que si Robert Bougie veut citer des choses il aura des informations sur toi-même le neveu de l'oncle tu parles, tu parles, tu parles mais tu ne dis pas réellement ce qui est derrière si tu es vraiment fâché dépose une plainte contre Robert Bougie et réclame que Robert Bougie et ses amis puissent, comment on appelle réparer le tort qu'ils t'ont fait toi mais parce que tu sais que Robert Bougie et ses amis sont des sachants ils savent ce qui s'est passé ils savent quel rôle tu as joué réellement ils savent ils savent ils savent quel rôle tu es en train de jouer mais actuellement ils savent si tu es vraiment fâché si tu as vraiment mal gros sur le coeur si tu es vraiment un garçon dépose une plainte contre Robert Bougie et puis fais-nous savoir que tu as déposé une plainte contre lui montre-nous que tu as déposé une plainte contre Robert Bougie parce que lui et ses amis t'ont mis dans la merde et quand il dit oui c'est l'ami du président Laurent Gbagbo Robert Bougie n'est ami à personne Robert Bougie n'a jamais été l'ami du président Laurent Gbagbo nous nous connaissons les amis socialistes du président Laurent Gbagbo Robert Bougie était le repéro de Jacques Chirac le repéro de Nicolas Sarkozy Robert Bougie agissait comme Fouca à l'époque tu connais l'histoire mon frère c'est toi qui veux être président donc tu dois connaître l'histoire normalement tu dois savoir quel est le rôle joué par Robert Bougie Robert Bougie n'est pas un copain à Gbagbo Laurent c'est pas son ami Robert Bougie était l'envoyé parce que le repéro peut-être n'a pas compris mais il était l'envoyé le bon petit qu'on envoyait en mission secrète pour aller prendre les valises d'argent pour aller estimer et intimer au président de donner telle somme telle somme d'aller leur dire si tu ne fais pas ça tu seras comme ça c'est comme ça que Nicolas Sarkozy a dit à Robert Bougie d'appeler Gbagbo Laurent pour lui dire qu'il sera vitrifié pour lui dire qu'il n'a qu'à quitter le pouvoir c'est Bougie qu'on envoie donc si tu veux t'en prendre à quelqu'un ne t'en prends pas à celui qu'on envoie faut t'en prendre à la source celui qui envoie dit au neveu de l'oncle de s'en prendre à ceux qui ont envoyé Robert Bougie de s'en prendre à eux il n'a qu'à de pouvoir prendre compte eux parce que les noms étaient cités parmi eux il y a un qui vit encore il y a deux même qui vivent il y a Nicolas Sarkozy et puis il y a comment il s'appelle l'autre des vilpins qui vivent Jacques Chirac il est allé aussi aux cieux mais Nicolas Sarkozy est encore vivant éloge Timothée Quadio toi tu veux voter mais tu n'as pas pièce d'identité c'est une parenthèse je vais ouvrir rapidement et je vais la fermer tu vois nous on est en train de voir au niveau de chez nous parce qu'on ne connait pas tout le monde au niveau de notre région déjà on veut essayer de recenser des personnes pour payer leurs pièces d'identité pour leur donner l'argent pour amener les agents qui fabriquent les pièces d'identité à aller faire leurs pièces d'identité donc ça ça est dans notre projet donc si tu n'as pas de pièces d'identité mon frère je ne peux pas là me porter garant de ta pièce d'identité mais quand on va commencer l'activité rentre dans mon inbox et puis prouve que effectivement tu n'as pas de pièces d'identité on va te mettre sur la liste et la personne qu'on va désigner au pays qui va faire ce tour là pour que vous puissiez avoir votre pièce d'identité on s'en fout si tu es PDCI on s'en fout si tu es PPACI on s'en fout si tu es FPI on s'en fout si tu es RDR il faut que chaque Ivoirois ait sa pièce d'identité pour que chaque Ivoirois puisse voter maintenant nous notre intérêt en tant que PPACI c'est d'aider les personnes qui veulent qui veulent voter le président Laurent Gbagbo voilà je ne peux pas te payer une pièce d'identité pour que tu ailles voter Tiame mon frère je ne peux pas te payer une pièce d'identité pour que tu ailles voter comment il s'appelle Rache oui dis sois salut je ne veux pas te payer une pièce d'identité pour que tu ailles voter à la Sainte Draman Ouattara non 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 voilà donc c'est le président Laurent Gbagbo comme tu as écrit éloge Gbagbo ou rien c'est Gbagbo ou rien mais il faut qu'on le sache il faut qu'on voit voilà et on va faire de telle sorte que les pièces d'identité parce que c'est ça nous nous sommes légalistes nous nous sommes démocrates et nous nous passons toujours par les élections pour pouvoir exprimer notre soutien à notre leader nous ne savons pas prendre les armes pour pouvoir imposer notre dictat aux populations non nous ce sont les élections donc je ferme la parenthèse en disant que nous sommes nous allons prendre ça en main pour que chaque ivoirois qui a des difficultés on parle de ceux qui ont des difficultés de payer les 5000 francs pour leurs pièces d'identité comme Alassane Draman Ouattara ne veut pas enlever le fait de payer les pièces d'identité il n'est pas prêt pour que les ivoirois puissent avoir leurs pièces d'identité normalement nous nous allons aider de notre manière les populations à avoir leurs pièces d'identité et puis voter pour les élections de 2000 versets donc ceci étant dit je ferme la parenthèse et si vous me suivez vraiment si vous suivez ce que j'étais en train de dire je parlais de quoi à l'instant où j'ai pris la parenthèse où j'ai ouvert la parenthèse je parlais de quoi je vais voir les commentaires et je vais voir si vous suivez vraiment mon développement de toute façon pour ceux qui peut-être vont chercher trop pour vous dire aussi que je suis là et que je ne suis pas ailleurs et que je n'oublie pas mes sujets j'ai parlé du neveu de l'oncle Blegoudéchal mais à quel niveau exactement de ma parole j'étais quand j'ai parlé des pièces d'identité dites-moi voilà dites-moi ça en commentaire vite fait oui je sais Combo Sosi je parlais de Blegoudéchal je sais le neveu de l'oncle c'est de lui que je parlais mais à quel niveau de ma causerie j'étais lorsque j'ai parlé des pièces d'identité bon apparemment vous ne vous rappelez pas donc je disais que le le neveu de l'oncle devait déposer une plainte contre le Nicolas Sarkozy les deux villes plainte et puis les autres Robert Bougie lui-même qui s'adresse à ceux-là parce que c'est ceux-là qui ont fait qu'il a fait la prison qui aille il montre aux yeux de tout le monde qui peut déposer une plainte contre eux et puis on va voir on va voir où ça va arriver parce que c'est intéressant de dire oui on devait comment on appelle ils n'ont qu'à arrêter leur bêtise là ils n'ont qu'à cesser de faire croire qu'ils sont avec nous et que où était l'ami l'ami Robert Bougie où il était depuis et puis Bagbo Laurent a fait 10 ans de prison pourquoi il n'a pas aidé son ami et comme je disais Bagbo Laurent n'est aucunement l'ami hein n'est aucunement l'ami de Robert Bougie lui et Robert Bougie là c'est pas l'amitié qui est entre eux c'est le rôle d'un repéro à un chef de l'état à un président de la république c'est le rôle d'un envoyé l'envoyé officieux de la France qui était chargé d'aller prendre les mallettes les valises d'argent avec les chefs de l'état de tous les pays donc ce n'est pas une amitié qui s'était lié entre eux Bagbo Laurent n'a jamais été l'ami de Bougie donc quand il dit oui où tu étais tu n'as pas aidé ton ami c'est pas son ami donc je vois un peu ce que tu veux dire mais ce n'est pas l'ami il ne faut même pas dire ça même c'est pas l'ami de Bagbo Laurent donc Robert Bougie ne pouvait pas aider Bagbo Laurent c'est ce qu'il veut te faire comprendre Robert Bougie n'avait pas capacité ou vocation à aider Bagbo Laurent tout ce qu'il pouvait dire à Bagbo Laurent c'était de l'informer de ce que ses maîtres lui demandaient de faire c'est tout la preuve s'il était vraiment ami de Bagbo Laurent et qu'il avait un pouvoir il allait peut-être empêcher que le président Laurent Gbagbo tombe donc ils n'ont jamais été amis ils n'ont jamais été amis ils n'ont jamais été amis quand Nicolas Sarkozy a dit qu'il va vitrifier le président Laurent Gbagbo Robert Bougie n'avait pas de pouvoir pour dévitrifier Bagbo Laurent il n'avait pas le pouvoir d'empêcher que Nicolas Sarkozy vitrifie Bagbo Laurent donc c'est pas son ami si Nicolas Sarkozy répétait cette même phrase devant les vrais amis de Bagbo Laurent que nous connaissons qui peut me dire le nom d'un ami de Bagbo Laurent parmi les blancs parmi les blancs qui étaient ceux qui étaient des socialistes je vais entendre je vais vous voir je vais vous lire dites moi le nom dites moi le nom d'un ami voilà Combo Sarkozy il est très rapide dans ses réactions dans ses commentaires il a mis Guy Laberti voici Guy Laberti si Guy Laberti était en face de Nicolas Sarkozy et que Nicolas Sarkozy lui avait dit qu'il allait vitrifier Bagbo Laurent comment il s'appelle Guy Laberti allait appeler Bagbo Laurent pour lui dire le président Laurent pour lui dire que faire attention là ils vont renforcer Nicolas Sarkozy s'est levé de sa chaise et il dit qu'il va te vitrifier donc toi-même prends sois prudent commence à faire une contre-attaque pour ne pas que tu sois vitrifié Guy Laberti allait dire ça avec Bagbo Laurent Guy Laberti allait dire ça avec Bagbo Laurent les Bernard Oudin ils allaient dire ça avec Bagbo Laurent si c'était eux face à Nicolas Sarkozy mais c'était eux-mêmes leur envoyé c'est aujourd'hui ils sont ça pour dire que Nicolas Sarkozy a dit qu'il allait vitrifier Bagbo Laurent mais c'est parce qu'ils n'étaient pas amis de Bagbo Laurent et c'est pour cela avec Bagbo Laurent quand tu es méchant quand tu es mauvais quand il te sourit il te tend la main que tu lui tends l'épée Bagbo Laurent Dieu fait son palable et c'est le palable que Dieu fait pour Bagbo Laurent qui a fait aujourd'hui que lui Robert Bougie dit que son âme n'est pas en paix son cœur ne se repose pas en paix son esprit n'est pas tranquille il était obligé de venir avouer comme un sorcier que comment il s'appelle Zeregui ou Baillé vient d'attraper il était obligé de venir se confesser comme comme si on lui a dit tu vas mourir dans quelques mois ou bien on lui a dit on t'a détecté un cancer donc il faut il faut avouer tout ce qui est dans ton cœur donc il s'est dit mon frère je lâche la bombe je m'en fous de ce qui va m'arriver parce que je suis déjà mort mais tout ce que vous devez savoir c'est que Robert Bougie il est libanais c'est un franco-libanais qu'est-ce qui se passe au Liban aujourd'hui ? Israël est en train de bombarder le Liban ça c'est une autre je suis parti dans une autre une autre dimension de ma vidéo c'est cette dimension là que beaucoup ont peur de relever y compris moi-même oui parce qu'Israël ils sont ici c'est eux qui détiennent les juifs là c'est pour la France et je suis dans ce pays donc je ne peux pas aller trop loin dans mes propos mais je veux attirer votre attention sur qui est Robert Bougie Robert Bougie est-elle franco-libanais Israël est soutenu par les Etats-Unis mais la France aussi donc quand on bombarde chez lui dans son pays d'origine il s'est dit je suis prêt c'est pour cela j'ai parlé de cancer peut-être qu'on lui a découvert un cancer ce n'est pas un cancer attaquer une maladie mais c'est un cancer en train de ma famille est en train de mourir donc je suis prêt à tout lâcher à lâcher des bombes pour que les gens là aussi commencent à regarder ailleurs donc Robert Bougie se bat aussi pour ses origines libanaises il se bat pour que son son peuple aussi soit en paix mais il ne peut pas avoir la paix tant qu'il n'enlève pas ce côté où il a créé la guerre dans le pays des autres donc comme je le disais c'est comme Bayer vient de l'attraper donc il est en train de se confesser avant de mourir c'est ça que vous voyez là donc dites au neveu de l'oncle on l'attend toujours sur ce que Alassane Dramon Ouattara fait en Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui on n'a pas encore une exclusivité de du neveu de l'oncle de Bleu Goudéchal sur Alassane Dramon Ouattara sa position d'opposant d'après lui ayant un parti politique d'après lui on attend toujours qu'il rappelle Alassane Dramon Ouattara la chérité de la vie qu'il s'élève et qu'il tape du poing sur la table qu'il fasse enfin une manifestation du COGEP ou bien qu'il nous dise que c'est l'heure est venue que les choses soient rétablies en Côte d'Ivoire nous on l'attend là-bas non tout ce qu'il raconte là c'est pas là-bas qu'on l'attend voilà Robert Bougie va parler c'est pas là-bas on l'attend on cherche pas quelqu'un pour venir disséter le sujet Robert Bougie non on cherche pas quelqu'un qui va venir faire sa thèse de doctorat sur Robert Bougie non nous on dit il faut parler du programme ton programme de gouvernement à partir des camps tu vas commencer parce que nous sommes à un an des élections et on ne t'entend pas parler de ce que Alassand Raman Ouattara fait toi en tant qu'opposant qu'est-ce que tu décides de dire qu'est-ce que tu décides de faire on t'attend pas dessus tu rencontres ta merde donc chers amis que Dieu nous bénisse merci à vous pataillez cette vidéo massivement n'oubliez pas nous avons fait 50 minutes et nous allons nous laisser parce qu'une vidéo trop longue après elle n'est pas suivie comme il faut tu vas y saluer que Dieu nous bénisse ciao 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 merci beaucoup